Avec Coralie Pacot pour Victoire, bonjour Coralie. Bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission, alors je vais direct au but, votre première victoire, racontez-nous. Ma première victoire, c'était juste après ma troisième monde, donc c'était assez rapide. C'était avec Fortune Royale pour M. Demare Castel et Pili Badère à Lyon-Parelli. On sent que vous vous en souvenez bien. Comment c'était, racontez-nous. Je m'en souviens parce que je battais un rouget à 1,2 contre 1, donc c'était énorme. Je n'avais pas d'expérience du tout, mon cheval n'avait pas forcément une grande chance. J'ai réussi à gagner, on ne sait pas comment, parce qu'honnêtement, je n'étais pas trop maître à bord, mais ça l'a fait et c'était génial. Et à l'arrivée, il y avait un écart important ou c'était assez net ? Non, il n'y avait pas grand-chose, on a lutté toute la ligne droite et il y avait en collure à l'arrivée. Alors l'accueil au retour, comment ça s'est passé avec Philippe Demare Castel, avec l'entourage ? C'était incroyable, Philippe Demare Castel n'était pas là, mais mes parents étaient sur place et je me rappelle entendre ma mère dans les tribunes. On pouvait penser que c'était facile dès la première victoire, mais après ça devenait un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il y avait toute ma famille qui était là et M. Demare Castel était vraiment très ravi. Et finalement, cette victoire et ces premières participations à des courses, c'est venu dans le timing que vous souhaitiez ou ça a mis un peu plus de temps que vous auriez voulu ? Non, ça a mis un peu plus de temps que j'aurais voulu, c'est-à-dire que la première a été très rapide. M. Demare Castel m'a vraiment fait confiance et après ça a été plus compliqué. Il m'a fait monter, mais il n'avait plus beaucoup de chevaux. Il a été vraiment adorable avec moi et il m'a vraiment fait confiance. Mais j'ai gagné deux courses d'affilée, donc ma troisième et ma quatrième montent et après j'ai attendu un an et demi. Donc après ça a été un peu plus compliqué. Je suis partie aux Etats-Unis, je suis revenue et après il y a eu la décharge de femmes et j'ai embauché M. Tony Castanera. Et là, ça s'est un peu plus déclenché. Bon ben voilà, on a avancé dans le temps, c'est super. Et maintenant, je vais vous demander votre plus belle victoire. Ma plus belle victoire, ce n'est pas une victoire de groupe, c'est une classe 2 pour M. Rouget. Je me rappelle comme si c'était hier, c'était pour M. Augustin Normand, là au Blonnière, à Deauville. C'était un jour de groupe, un plein meeting d'août. Tous les yeux étaient rivés sur moi, c'était un peu la question pourquoi M. Rouget me faisait monter, pourquoi il y avait une femme qui commençait à monter pour M. Rouget. Je savais que c'était peut-être l'élément déclencheur de ma carrière. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'élément qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Il y a eu énormément d'articles sur cette victoire et c'était une joie incroyable. Il y avait un peu de pression alors ? Oui, beaucoup. À l'époque, mon agent m'avait dit que c'était cette victoire qu'il fallait miser, que ça allait se jouer aujourd'hui et qu'il fallait que je reste concentrée. Et tout s'est passé comme dans un rêve. Comme quoi, des fois, il faut croire en ça, bonne étoile. En tout cas, moi, ce que je sens aussi, c'est votre détermination et ça, c'est enthousiasmant. Et maintenant, je vais vous demander, voilà la victoire dont vous rêvez aujourd'hui. Moi, ma victoire que je rêve, c'est le prix de Diane. C'est vrai que j'en parle souvent. C'est une course que j'adore. C'est une course qui représente un peu les femmes. J'adore l'ambiance qu'il y a. C'est un groupe 1 et ça fait partie des classiques. C'est vraiment l'une des victoires que j'aimerais un jour pouvoir déjà y participer. Et gagner, ça serait vraiment le rêve. Il y a déjà une femme victorieuse, une anglaise. Vous seriez la première française alors ? Exactement. Dernière question. Quel cheval vous a marqué et pourquoi ? Écoutez, le fal qui m'a marqué, je dirais Falcao Negro. C'est un cheval que j'ai commencé à monter dans les réclamés. Et le propriétaire m'a fait énormément confiance. J'ai commencé à le monter dans les réclamés. Puis j'ai gagné un handicap, un deuxième handicap. Et j'ai gagné ma première liste à Toulouse. C'était un peu inespéré. Je n'aurais jamais pensé. Et ça s'est fait parfaitement. Et c'est vrai que c'est un cheval qui me reste dans la tête. Un cheval de cœur avec lequel vous avez vraiment de beaux souvenirs. C'est ça aussi les courses. Ce ne sont pas forcément que des champions. Ce sont des chevaux qui ont quelque chose de particulier. Oui, c'est ça. En plus, le propriétaire l'a récupéré. A l'heure d'aujourd'hui, il est à la retraite chez des personnes dans un champ. Il s'en occupe super bien. Donc, c'est vraiment des belles histoires. Super. Merci, Coralie. Et à très bientôt. Merci.